1 plus 1 égale 2 Déjà d'entrée, il va niquer le journaliste, le pseudo journaliste parce que pour interviewer Jean-Claude Vaname, il ne faut pas vraiment être journaliste ce n'est pas parce que Jean-Claude ne le mérite pas mais quand on voit le niveau, c'était des émissions à la con, genre exclusives sur TF1 c'était vraiment du style 52 minutes inside avant l'heure on ne peut pas vraiment appeler ça du journalisme donc le journal, il veut faire son intéressant au bout de 3 secondes, Jean-Claude l'a déjà niqué parce qu'il veut faire le malin avec 1 plus 1 égale 2 et vous allez voir que ce qu'il lui dit par la suite, le mec est niqué donc on écoute la suite 1, ça fait sourire à première vue comme ça vous allez voir ce qu'il dit après il fallait le trouver quoi 1 plus 1 égale 1, pourquoi 1 ? parce que le 1, les 2 1 de l'addition, ça représente 2 personnes mais au final, ça fait une conversation ou un ensemble c'est pour ça qu'1 plus 1 égale 1 pas de façon mathématique, mais de façon symbolique dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, plus 2 égale 4 voilà, parce qu'il est obligé de rappeler qu'il connait quand même sa table des additions parce que le journaliste qu'il avait en face de lui avait vraiment l'air con il joue l'andouille, ou il est vraiment une andouille plutôt je pense parce qu'il croit que Jean-Claude ne sait pas que 1 plus 1 égale 2 quand même donc il a fallu lui-même, c'est pour ça qu'il est un peu détendu il penche la tête sur le côté parce qu'il se rend compte que il a trouvé quand même plus con que lui donc on écoute la suite on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas mais c'est 1 plus 1 égale 1 là, niqué, là, encore plus il en rajoute une deuxième couche déjà le fait de dire que 1 plus 1 égale 1 parce que quand on discute finalement c'est pas ça crée un débat, ça crée un ensemble, une conversation donc c'est 1, on est un tout on pourrait dire mais je comprends pas trop là il précise, c'est-à-dire que si on est 1 plus 1 égale 2 ça voudrait dire que par exemple quand il y a un débat politique chacun reste dans son idée et aucun ne veut aller vers l'autre aucun ne veut essayer de comprendre l'autre donc chacun selfish, ça veut dire oh là là suffisant on est auto-suffisant donc lui, il est en anglais voilà, c'est pas sa faute ça lui vient naturellement en anglais donc ça veut dire que c'est c'est pensé, quoi c'est instinctif, il a compris si dans un débat politique de maintenant à la télé et 1 plus 1 égale 2 symboliquement aussi parce que chacun, je vous dis, reste dans son idée on n'a rien à foutre de ce que l'autre peut dire puisque chacun a appris son texte a appris ses gna 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 moi je vous dis que ah non, vous avez tort lui, il voudrait y prendre le fait que quand on discute à deux il faut que les deux s'écoutent et si les deux vraiment s'écoutent ben ça arrivera à une unité malgré tout, il y aura un compromis donc ce 1 plus 1 égale 1 c'est plutôt la symbolique du compromis donc c'est vraiment pas con ce qu'il dit même si au départ c'était pas gagné mais c'est 1 plus 1 égale 1 ou peut-être que 1 plus 1 égale 11 et ça c'est assez voilà 1 plus 1 égale 11 je suis pas très bon en sport mais j'ai l'impression que quand il dit c'est ça qui est beau c'est qu'il prend l'idée de après ça c'est mon interprétation il y a 11 joueurs dans une équipe de foot et qu'il dit équipe ce qui lui plaît, voilà c'est le 1 plus 1 égale 11 c'est l'esprit d'équipe c'est ça qui veut encore qui ressort encore plus le premier 1 plus 1 égale 1 ça veut dire quand il y a un dialogue entre deux personnes ce qui est le plus important c'est de chercher le compromis c'est la symbolique du compromis pas de l'osmose mais d'un terrain d'entente d'une unité après il dit que si c'était 1 plus 1 égale 2 finalement il n'y a pas d'écoute c'est chacun joue perso et chacun va la prendre comme il dit du prendre du pognon ça me fait penser un peu à certaines grandes stars de la French Gaming eux c'est vraiment 1 plus 1 égale des milliards d'euros pas des milliards mais on va dire 1 plus 1 égale même 1 centime d'euro s'ils peuvent prendre 1 centime d'euro comme les grandes stars c'est souvent des rats ils peuvent prendre même 1 centime d'euro ils le prendront ne vous inquiétez pas ils vous le prendront ils trouveront des t-shirts des capotes des suppositoires X9 et compagnie taille X9 voilà et lui il finit en plus c'est de l'impro c'est ça qui est fort et en même temps c'est très carré au final il va encore plus loin 1 plus 1 égale 11 c'est à dire l'esprit d'équipe voilà on peut pas moi je comprends pas les gens qui se foutent de sa gueule parce que là c'est fort ce qu'il nous a raconté et si on reprend étape par étape finalement ce qu'il dit c'est une très belle séquence parce que la première fois il pose une question toute conne et c'est tellement gros que finalement hop il touche l'attention il inverse le rôle c'est lui qui va interviewer le journal de merde qui au départ voulait se foutre de sa gueule et là hop il met le truc symbolique je vous ai même plus un galin bon je vais pas vous refaire l'histoire et il finit en hypothéose avec ce et c'est ça qui est beau avec justement l'histoire de truc de l'équipe donc voilà là c'est un des meilleurs pour le moment de ce que j'avais vu je crois que c'est une de ses prestations où il est le plus finalement parce que c'est à dire que 25 secondes et finalement pour arriver à expliquer tout ce qu'il dit on peut parler pendant 6 minutes et donc je crois que c'est une de ses prestations les plus concises et finalement les plus intéressantes voilà donc ce dernier ce deuxième numéro de Jean-Claude Van Damme expliqué se termine et je vous dis peut-être à plus mais plus pour une prochaine vidéo